Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Happy What Qua To Master ! On se retrouve du coup avec notre petit choix un petit peu cornélien, tout simplement parce que j'ai vérifié, alors je vous conseille déjà si jamais vous jouez à ce jeu, de vous garder la chasse partie, enfin de prendre des notes et de garder la chasse partie à l'oeil, parce que c'est franchement, enfin tout se souvenir de tout, bon là en plus quand je parle c'est moins facile, mais c'est quand même pas simple, et du coup, et bien on est censé le condamner à mort quand il était là, je sais bien ce qu'il me semblait, je me souvenais de ça mais je voulais vérifier, le problème c'est qu'on a déjà eu deux morts, alors ça me paraît compliqué de se débarrasser en plus de notre pilote quoi, donc je pense qu'on va se contenter de le fouetter, parce qu'on peut pas trop se permettre de se débarrasser d'une personne supplémentaire, surtout que ça explique un peu pourquoi on a galéré au combat, entre deux blessés graves et un mec qui se planquait, mais bon, on va se contenter de le fouetter, le capitaine semble désapprouver ce choix fortement, les marins ne me paraissent pas convaincus, pas du tout convaincus, bah ouais je sais je sais, c'est pas le bon truc, mais on va garder le pavillon bleu, et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire, alors du coup, on a écrit dans le livre du savoir, au niveau des équipements, alors au niveau des équipements, il faut qu'on regarde, parce qu'on a dû se faire plus ou moins briser un paquet de trucs, et ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu, regardons un peu déjà ce qu'est devenu notre bateau, donc notre bateau c'est pas trop mal, il faudra éventuellement qu'on se débarrasse de ces petits canons, parce qu'ils sont relous à l'utiliser, au niveau des blessures, pour l'instant rien de dingue, puisque ceux qui ont été blessés sont morts, n'est-ce pas ? Au niveau des carres, on est encore 8, c'est pas si mal, alors on a quoi du coup ? Toi tu vas à l'infirmerie, notre timonier va là-bas, on a deux au canon, on va pouvoir en mettre deux aux machines du coup, du coup notre chauffeur va nous manquer éventuellement, mais bon tant pis, on consommera un peu de charbon, et toi tu iras, ah on peut mettre que deux personnes aux machines, donc on mettra que deux personnes aux machines du coup, une vigie, un mec qui répare, on pourra enlever quelqu'un de l'infirmerie pour avoir deux canons qui tirent, ça pourrait être une possibilité, on verra après, au niveau des armes, toutes nos armes se sont brisées, on a récupéré une hache et un poignard, ça va être tendu, ça va être grave tendu, alors déjà le pilote on va pas lui filer d'armes, parce qu'il a autre chose à foutre, nous on va prendre une hache, et on va filer le poignard à une personne lambda, le capitaine a toujours deux armes, ça on peut pas le changer, mais il va falloir éventuellement qu'on arrive à trouver des armes, alors les machines, il faut les réparer, on a un mec qui nettoie, pourquoi pas, on a quatre mecs qui dorment, au niveau de l'équipement, on avait ce qu'il fallait en nourriture, on avait huit tonneaux de vivres, de l'eau, du bois, on a de quoi dormir, est-ce que notre coque est dans le coin ? Ouais, tu pourrais aller à la coquerie du coup, commencer à nous préparer quelques mecs, donc les mecs, on peut les donner pendant les... quand on donne les rations là chaque matin, et ça donne des bonus, ils sont plus contents s'ils ont de la bonne bouffe forcément, on va mettre... alors, est-ce qu'on peut les arrêter pour réparer, voilà, on va réparer un peu, est-ce que du coup on a notre timonier, ce serait pas toi notre timonier, non, toi t'es notre armurier, l'armurier il fait quoi déjà ? armurier, spécialiste d'une arme, il entretient une de plus de meilleure façon, ok, donc lui éventuellement il peut travailler à s'occuper des armes, mais c'est pas forcément le plus intéressant, il est où notre lâche là ? ok, il est là, on va mettre le musicien à jouer aussi, parce que du coup notre moral s'est pas mal cassé la gueule, vu qu'on a dû se permettre de faire un peu n'importe quoi, on va essayer d'avancer vers le sud, alors un peu vers le sud-ouest, comme ça on va essayer de se faire un peu pousser par le vent quand même, donc pour l'instant on va toujours ici, bizarre, il me semble qu'on avait dû changer d'endroit, mais peut-être que ça fait deux cartes au trésor, on aura peut-être une autre quête après, et c'est parti, on va espérer que notre coq va nous permettre de remonter un peu le moral, et on est parti, alors des marchandises, éclat de bois, R.S. en une doute au-dessus n'est pas récente, l'équipage a pu récupérer la majeure partie de ce qui flottait, on récupère plein d'or, c'est cool, enfin plein d'or, une quantité raisonnable d'or, on est ok, alors, est-ce qu'on a réparé nos machines ? Non, elles ne sont pas encore complètement réparées, il faut qu'on avance un peu à un moment, toi tu es qui ? Tu es le musicien, donc non, toi tu vas aller à la musique, toi tu es notre timonier, tu vas aller à la barre, même si tu es un peu lâche, il faut ce qu'il faut, et toi tu vas aller aux machines, du coup, niveau nettoyage, on est assez nombreux, donc il faudrait qu'on ait un mec qui nettoie à chaque fois, en attendant de recruter, tant pis, on va laisser tomber la vigie, il faut qu'on fasse un peu remonter le moral, sachant qu'en plus, notre objectif personnel, c'est d'avoir une ancienneté et un bon moral, pendant plusieurs quarts, donc autant dire que là, ça commence mal, on avance un petit peu, ouais, bah avançons un petit peu, le jour où j'ai eu le kraken, j'ai surtout été marqué par son oeil rouge, qui s'était extirpé de l'eau, je m'y suis vu comme un miroir, mais rouge, comme un mauvais présage, mais il n'en a rien été, il est reparti dans l'océan, on va faire savoir, le pilote, en plus il est gentil, tel la moustache de la carpe, le pilote, ça sera dommage quand même, qu'on le tue quoi, bah on va quand même l'appeler, on va l'appeler la peurie, parce que visiblement, il a eu peur du kraken, et c'est peut-être ça qui l'a rendu lâche, alors, on a 3 mai, donc vous voyez qu'on a 3 mai, on ne peut pas se permettre d'en donner à tout le monde, donc on va juste donner une portion de nourriture pour l'instant, et une ration d'eau, c'est trop tard, c'est trop tard, je vais mettre un petit peu d'alcool dans le charnier, maintenant qu'on va l'avoir vidé un peu, ça aidera à remonter le moral, hop, voilà, on re-remplit le charnier un petit peu, on valide, et donc maintenant, on a un charnier normalement, avec un petit peu d'alcool dedans, je ne sais plus comment on fait pour le voir, pardon, on ferme, on n'applique pas, en fait il était peut-être trop plein, du coup on n'a pas pu mettre suffisamment, lui il va jouer un peu de la musique encore, ou alors il va faire quoi, lui il prépare, on a un mec qui a la barre, on a lui qui a la machine, on va le mettre, ah oui on ne peut le mettre qu'en repos, il ne s'en sait pas être de carte, toi tu es malade, tu es souffrant, juste souffrant ça va, et je n'ai pas regardé, mais on n'a pas des gens, il n'y a pas des trucs à réparer, ah si on a des trucs à réparer aussi, on va réparer un peu, on va laisser tomber le nettoyage, on n'a plus de toiles d'araignée qui traînent là, donc on va laisser tomber un peu le nettoyage, on va essayer d'avancer, on avance vers là, ok c'est parti, plein sud-ouest, ça me va, en avant, une fuite a rempli d'eau, les compartiments du fond, l'humidité a endommagé la coque, et appauvri l'hygiène, une partie de la nourriture qui était présente à Pourri, nous ont perdu 1,7 tonne de vivres, ah merde, ah ça pique, donc si on met les vivres en bas, on risque ça, bah on va les mettre en haut, du coup clairement, pareil du coup pour le charnier, le charbon je pense qu'on peut le mettre en bas, mais ok, donc l'eau et les vivres, plutôt en haut, il faut qu'on s'en souvienne, et du coup notre coque a bien pris cher également, bon bah notre coque a bien pris cher, qu'est-ce que je vous dise main, on continue d'avancer, on va vraiment lentement, on va vraiment très très lentement, mais bon faut qu'on répare, faut qu'on fabrique du mais, on a 5 mais à la coquerie, si on arrive à en faire un peu plus d'ici demain, on sera plutôt bien, hop, répare mon gars, imaginez un navire vivant, où on travaille de concert, où on chante, où on festoie, pour ça il faudra qu'on réussisse un équipage suffisamment grand, en 18 personnes, ça semble être un bon début, ok donc ça c'est un objectif de notre capitaine, donc je ne sais plus où on le voit, peut-être en cliquant sur lui, oui c'est ça, but réunir un équipage consistant de 18 personnes, donc du coup, il faut qu'on s'occupe de ça, alors l'hygiène s'est cassé la gueule, à cause de l'infiltration d'eau, donc on va nettoyer un peu, toi tu faisais quoi toi, tu pêchais peut-être, ah non tu faisais de la musique, tu vas réparer, parce que si on tombe sur un ennemi, alors notre bateau est plutôt costaud, mais si on tombe sur un ennemi, il faudrait quand même qu'on soit un peu en état, on avance toujours un petit peu, lentement, très lentement, je remarquais un objet qui flottait et scintillait, il s'agissait d'une bouteille, à l'aide d'une épuisette, j'ai récupéré le contenant, le contenu était de l'alcool, ok parfait, 0,1 tonneau d'alcool, c'est parti, ça y est on commence à réparer un peu, c'est pas fifou, mais ça fait le taf, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais lui, non, je n'ai pas fait gaffe, vous fassiez attention, si au prochain quart il est toujours là, on continue d'avancer, on continue de réparer, on va descendre plein sud, hop, voilà, c'est parti, on commence à avoir une tempête, du plancto, il illumine le sillage du navire, ce qui nous propose une oeuvre fantastique, diminuant les tensions et les peurs, de plus, s'agissant d'un impas à poissons, il est susceptible que la pêche soit bonne, ah, le pavillon bleu aujourd'hui, oui je suis d'accord, on prend le pavillon bleu, par contre toi tu vas aller pêcher, toi tu répares, toi tu pêches, là on charge un petit peu le truc, lui il est toujours souffrant, on va lui filer un médicament, et lui, il est malade aussi, on va lui filer un médicament, parce que si on ne donne pas des médicaments à tous ceux qui sont malades, ils vont faire la gueule, malheureusement, il faudrait qu'on sorte de cette zone là, il faudrait qu'on se rapproche un peu de la côte, rapprochons-nous un peu de la côte, si on pouvait éviter la tempête en plus, ça serait pas mal, une surchauffe des machines vient de contraindre leur arrêt, durant quelques heures, le métal est si brûlant qu'on peut à peine s'en approcher, ce sera un quart sans avancer, et ben voilà une bonne nouvelle, bon bah du coup, lui il répare, et lui il est toujours en train de bosser, on a combien de mets là, 9 mai, ça commence à être pas mal, par contre, c'est tout dégueulasse, c'est tout dégueulasse, c'est tout dégueulasse, donc toi tu vas t'arrêter, et tu vas te mettre au nettoyage, ça aidera peut-être un peu les gens avec son mauvaise humeur, le moral c'est un peu le drame, allez, plein sud maintenant, bah de toute façon on n'avance pas, mais plein sud quand même, alors, alors nous on va pas bouffer, on va prendre des mets, ça va remonter un peu le moral, voilà, c'est toujours ça de pris, il faut qu'on nettoie là, il faut qu'on nettoie, attends, souffrant, ils sont souffrant, ils sont gentils à être souffrant, mais, non, on va te mettre aux machines, on va mettre deux personnes aux machines, parce que là, on n'avance vraiment pas là, il faut vraiment faire quelque chose, t'as écrit dans le livre du savoir, qu'as tu écrit mon cher, injustice, bon bah visiblement j'ai été déconner avec les mets, tant pis, au niveau du charnier, on va ajouter une tonne d'alcool, un tonneau d'alcool, je vais y arriver un jour, on conduit, on a toujours pas de vigie, mais on va quand même un peu plus vite, voilà, pouvoir avancer vers notre carte là, il va être temps, bouteille à la mer, après l'avoir récupéré, nous l'avons offert ensemble, il y a couvert un message, on voguait, mais cet enfoiré de plus présenté, il a pensé qu'on prof, il finit par perdre, pour l'instant, il a sorti son arme, ok, bon bah visiblement, quelque chose s'est mal passé, on continue de nettoyer, on a quand même une bonne réserve de charbon, donc ça va, on est presque arrivé à la carte, ça fait plaisir, allez les gars, demain, au prochain quart, on y est, un radeau de quelques planches noircies par le feu, portait un naufragé presque inconscient, après être monté à bord, à milieu de tout son tact, il nous a demandé s'il pouvait rejoindre l'équipage, un pêcheur, allez on prend, de toute façon on va pas le rejeter à l'eau, je pense qu'il sera avisé de partager le butin, mais de temps, qu'en pensez-vous ? bah oui, faisons ça, alors, il y a eu des blessures, total des primes à prévoir, 2015 or, et ben on va prévoir 2015 or, clic droit, 2015 on peut ou pas, non, 2016, on est obligé en fait de faire un compte rond, pour la part ronde là, mais 38 or la part, c'est clair que ça fait pas fifou, allez, on paye les primes, bras droit blessé, on paye, bras gauche blessé, on paye, perte de la main droite, perte d'un oeil, la jambe gauche, et lui, ah c'est nous qui avons perdu une jambe, j'avais pas fait gaffe, ah mais oui, on avait perdu une jambe, ok, très très bien, on a une blessure, ah et on a notre bout de texte ici, c'est cool, le moral est remonté un petit peu, en partageant ça, c'est déjà pas mal, par contre on n'a pas réservé grand chose, on n'avait vraiment pas de thunes, toi t'es qui ? t'es un matelot, et toi t'es qui ? t'es un pêcheur, niveau bouffe, comment on est ? 4,6 tonnes de vie, ça va bien, il est où mon coq là ? toi, va à la coquerie, toi tu vas nettoyer, est-ce qu'avec une personne, on arrive sur la carte ? avec une personne on arrive sur la carte, les réparations, il n'y en a pas, non, il glande, donc tu nettoies, ou alors plutôt, toi tu vas pêcher, vu qu'on va lentement, quand on va lentement, on a plus de chances de choper du poisson, donc on va essayer de choper un peu de poisson, on arrive sur la carte au trésor, c'est parti, la carte nous a mené jusqu'à une île recouverte de végétation, et siégé en son centre, une simple alcose de pierre, qui a bruit un étrange objet, c'est alors que le capitaine s'est exclamé, le trident de triton, ah oui, on a le trident de triton, effectivement, alors je ne sais absolument pas, à quoi ça va nous servir, mais bon, admettons, on a le trident de triton maintenant, et du coup, si on clique sur lui, là ou pas, car il se force au combat, pas de blessure, il veut réunir son équipage, et nous, on n'a rien, on va essayer de se rapprocher, un peu, de l'est, alors pas trop non plus, histoire de ne pas s'échouer, mais on va essayer de faire le tour, pour aller se poser dans cette ville, militaire plus, et bah, peut-être qu'on pourra acheter des armes, comme ça, niveau nettoyage, ça va, on peut peut-être passer à juste, un truc par jour, aller, c'est parti, ce serait bien d'aller en ville, encore 5 votes pour la carte, ok, la carte l'emporte, bah du coup, on va vers la carte, donc ça tombe bien, on a pour ordre le pavillon bleu, ça me va bien, on va, alors, monter un peu plus au nord-est, voilà, arriver sur la carte, nickel, toi tu nettoies, toi tu cuisines, toi t'es à la barre, toi tu fais avancer le bateau, ils sont plus ou moins tous malades, nos gars, toi t'es souffrant depuis 10 quarts, 5 quarts, ouais, c'est pas la fête, le butin était caché sur un îlot, et d'affupe et bamek l'a découvert dans un vieux tronc creux, et des abéciles qu'il avait caché, ne s'est pas douté que les feuillages qui masquaient l'ouverture de l'arche, finaient par jaunir et nous facilitaient la foule, et nous avons trouvé 4002 pièces d'or, ouh, ça fait plaisir, voilà, qui va améliorer le moral des troupes, un petit peu d'or, c'est quoi déjà ce truc moitié vide là, ah c'est le métal, le métal c'est ce qui nous sert à réparer nos machines, il nous en faudrait un peu plus, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à aller vers, il n'y a que 3 personnes, ah non, il y a 2 personnes aux machines là, ok, si l'enfer avait un nom, ce serait celui de ce navire, ouais, le moral est pas fifou, allez, on va essayer d'arriver en mer, au port, alors, il a vu à tribord un viso, il a buiré un pavillon de sa margine, un navire marchand type canon à vapeur, d'après la vigie, il est plus armé et a moins d'équipage, il a une ligne de flottaison haute, la force du vent est de 7 nœuds, ça veut dire que nous pourrions approcher les aimants grâce au pavillon, allons-y, bon bah par contre, niveau équipement, on n'a rien, on a un mec à l'infirmerie, un mec à la réparation, de machines, ah oui, toi du coup, tu n'as pas de rôle, on va mettre 2 personnes aux canons, du coup, voilà, on réparera plus tard, c'est parti, les machines, et feu, la coque, la coque, la coque, empané, rechargez-moi ça, non c'est déjà rechargé, les machines, on recharge, pourquoi t'es tout seul toi, bordel, bah du coup, répare, il y a encore, il y a encore un qui s'est planqué, une connerie du genre, bon pas trop, pas grave, on recharge, non, toi, au canon, toi, au canon, allez c'est parti, boum boum, voilà, un peu plus efficace, comme ça, recharger, ils n'ont pas de canon, sur ce flanc là, en fait, ce qui est plutôt pratique, du coup, de fait, de fait, il est là, à la vigie, en combat améliant la précision, c'est parfait, recharger, pardon, excuse-moi capitaine, excuse-moi, je t'ai concentré sur autre chose, feu, en tant que ça refroidisse, on recharge, feu, alors, il faut savoir aussi, quand on tire avec deux canons, les boulets partent deux fois plus vite, forcément, ils vont vite encore, on n'est pas très très bon pour détruire leur machine, on voit que le mât est un petit peu endommagé, mais, c'est pas non plus dingue, et depuis là que j'ai fait la vidéo découverte, il a ajouté des effets visuels et tout, pour mieux voir les effets des tirs, je trouve que c'est assez sympa, allez, bien tout va falloir empainer, boum boum, non, bien, empané, feu, préparez-vous à l'abordage, alors, il faut qu'on y aille, parce qu'on est un des seuls à avoir un truc, parfait, la hache c'est propre, on va de l'autre côté, c'est de l'autre côté qu'on va, nickel, on les a défoncés, si c'est tout ce que vous pouvez laisser les partir, nous attirons pas leur haine, cela vous convient-il ? ça me convient, ils avaient sept emplacements de canons, bah putain, alors, un marin veut nous rejoindre, un timonier, parfait, on prend, on prend, on prend, alors, on va carrément améliorer nos canons, par contre, il n'y a pas photo, en plus ça coûte très cher, tout ça, les canons, donc on va prendre, hop, hop, et hop, alors on va équilibrer un peu, toi tu vas là, voilà, là, là, moyen, 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 là on a un gros, bah tant pis, on aura un gros, au niveau des trucs qu'on peut récupérer, du charbon, ça me va bien, plein de charbon, du bois, pas mal pour, c'est toujours pratique, refaire le stock de boulet, ça me va bien, du métal, refaire le stock de métal, très très bien, de l'or, il n'y en a pas des masses, mais c'est pas très gênant, pas mal d'alcool, de la bouffe, donc il reste du bois, est-ce qu'on pourrait améliorer ça, là on est blindé de tissu, on pourrait acheter du tissu, 9 tonnes de bois, ça pourrait valoir le coût, si on mettait les branles en bas, il nous en manque une, du coup, si on fait ça, donc ça marche pas, ce qui est dommage, parce que ça permettrait de, de prendre un petit peu plus, qu'est-ce qu'on a moyen de faire mieux, si on met l'or dans l'or, elle est à 4, on est bien, on pourrait virer le charbon, bah non, parce que de toute façon, si je vais mettre des branles, il me faut 2 emplacements, donc non, ça marche pas, ça ne marche pas, on a 5 tonneaux de bois, 5 tonneaux de tissu, plus 8 tonneaux de bois, c'est ce qui nous sert le bois, le tissu, c'est uniquement pour le revendre, donc, on peut éventuellement s'en passer, surtout qu'on va en consommer, là, et que bientôt, il va falloir qu'on mette d'autres branles, si on recrute d'autres personnes, il va falloir qu'on mette d'autres branles, donc, du coup, on va rester comme ça, je pense, c'est vrai que ça prend de la place, ces deux trucs là, on pourrait aussi démonter l'infirmerie, on va faire ça, on va démonter l'infirmerie, vu qu'elle ne nous sert à rien, pour l'instant, vous avez trop de marins, gravement malades, pour cette taille d'infirmerie, ah merde, on a des gammes, je pensais qu'on n'avait personne, bah du coup, tant pis, je vous disais, on va la virer, comme ça, on la remontera au pire plus tard, mais non, on a besoin de l'infirmerie, elle est bien dans les petits emplacements, ouais, elle est dans les petits emplacements, l'infirmerie, donc on ne peut pas la virer, et bah, du coup, ouais, tant pis, on va faire comme ça, il y a un malade en état critique, donc du coup, une portion, deux portions pour toi, et, alors, on a dit, supplément, les malades en état critique, au minimum, deux portions de vif supplémentaires, minimum, 0,2 tonne d'eau supplémentaire, on va filer 0,3, mais là, je ne peux pas donner plus d'une portion, donc, on va donner 2 mais, pour les malades en état critique, une bonne victoire, ça fait un peu de bien au moral, du coup, je rappelle, le moral, c'est le petit pavillon là, vous voyez qu'il a monté là, alors, il faudrait nous désigner un bosco, un marin qui connaît son navire, alors, du coup, on peut choisir, un matelot, ou un matelot, ok, lui, il est ivre, lui, il est souverain depuis 2 quarts, faible résistance, mauvaise défense, force médiocre, mauvais tireur, triste, telle la faute de vie, acéré, telle le rose de l'espoir, on va prendre le mec, acéré, telle la force de l'espoir, il est plus charismatique, on va faire comme vous dites, je veux, mais oh, capitaine, tu crois que c'est toi qui gère le bateau, bon, l'hygiène, c'est un peu le drame, c'est pour ça aussi qu'il tombe malade, toi tu vas arrêter de pêcher, parce qu'on est largement assez propre, on a un mec en état critique, c'est qui, c'est notre musicien, on a du charbon, on a le trident de triton, ça c'est un bonus, il nous a pas servi des masses au combat, mais bon, enfin encore que je sais pas, ça se trouve que ça donne des bonus passifs, un truc du style, est-ce qu'on a des réparations à faire, lui il est ivre, vous voyez qu'il est ivre, le truc bouge, il n'y a pas de réparation, donc tu nettoies, ils sont de nouveau contents, ça fait plaisir, on va du coup monter plutôt au nord, plein nord, plein nord c'est un peu tendu, plutôt le nord-est, voilà, donc on a qu'une seule personne aux machines, mais c'est à cause du mec qui est malade, il faut qu'on nettoie, vous voyez qu'ils sont tous verts, on peut pas trop se permettre de faire des folies, alors, il faut une ville, 7 vols pour la ville, 5 votes pour le navire, on emporte pour la ville, j'ai pas vérifié si on avait récupéré de l'armement, un petit peu, donc lui il a perdu une main, c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre de trucs, toi tu vas prendre un sabre, toi tu vas prendre un poignard, un poignard, et toi, un poignard, et toi t'as ton crochet pour te battre, donc tu feras avec, on va dire ça comme ça, ah putain, il y a une tempête, mais nord-ouest, nord-ouest c'est pas mal, on va flirter avec la tempête, toi tu ne fais rien, tu es un timonier, toi t'es un timonier, ils sont pas bien équilibrés ces cars, il faut qu'on échange un timonier avec quelqu'un d'autre, par exemple celui qui est censé être à la barre, toi t'es aux machines, toi tu vas à la, voilà, hop, toi tu vas t'occuper des réparations, le coq il est à l'infirmerie, on a un timonier à la barre, un autre timonier ici, est-ce que ça fait quelque chose le fait qu'il soit là, c'est-ce qu'on le sait, personnalité du capitaine, maladie, blessure, ivresse, mort, bon, jusqu'ici rien de, très très intéressant, moi ce que je voudrais voir, relation sociale, mort et confiance, la confiance, peuple, droit et devoir, caisse sociale, injustice, partage du butin, on a débloqué le bosco, ok, l'équipement, ouais voilà c'est ça, le pistolet il permet de tirer un seul coup de feu, alors que le mousquet on peut le recharger, mais il n'y a rien sur la personnalité des mecs, c'est dommage, on sait qu'il est lâche, mais je ne sais pas, je me demande, en fait, pourquoi je me pose cette question, je vais demander si ça ne serait pas mieux de mettre le timonier qui n'est pas lâche à la barre, pendant les combats, c'est ce qu'on va faire, on va le mettre à la barre lui, le lâche il sera en réparation, il sera très bien planqué derrière le sabor, donc ça c'est les postes de combat, c'est bon, donc l'autis repose, bon bah du coup on est de nouveau avec notre équipe réduite, on a quand même une vigie, c'est quand même plutôt cool, des fois qu'on voit un bateau, on continue d'avancer, on flirte avec la tempête, c'est parti, alors, Exjubafamec est venu me dire qu'il savait pourquoi les marins se perdent ses oreilles, c'est pour être sûr que les Orbes 7 pourront être payés grâce à l'or de leur boucle, pas con, mais t'es bourré mec, faut quand même le dire, ouais, non, toi tu vas prendre la barre, il y a déjà quelqu'un à la barre, donc on peut pas, toi tu vas prendre la vigie pour l'instant pour faire de la place, toi tu vas à la barre, t'es notre timonier, je me gourpe pas, c'est ça, comment ça se passe la tempête là, on va arriver à la ville, donc on devrait s'en sortir, du coup, tu vas aller au nettoyage, puisque probablement qu'on aura pas besoin de, faire grand chose d'autre, là on prépare des mets, on a quelqu'un à la barre, deux qui nettoient, on devrait pas croiser de bateau, puisqu'on va arriver en ville, donc c'est parti, révolté, il a déserté le navire, ah non, notre armurier a déserté le navire, on atteint une ville, nous resterons ici pendant trois quarts, non je préférerais qu'on reste un petit peu plus longtemps, genre six quarts s'il te plaît, il faut que les malades guérissent, je ne crois pas, non, je vais voir ce que je peux dégoter en ville, ah, bon bah, ok, désolé les gars, vous allez douiller, en plus c'est la nuit, donc on peut même pas, on peut pas faire grand chose, alors lui on pourrait le recruter, un matelot, on prend pour remplacer notre armurier, ce sera toujours mieux que rien, lui il veut pas, il faut qu'on vide notre flotte, donc on va commencer par ça, on vide le charnier, on applique, voilà, on va envoyer toi au puits, alors je peux pas le reposer, non, donc au puits, tu vas t'occuper de ça, le nettoyage c'est pas trop mal, là on répare les machines, toi t'es qui, notre matelot, est-ce qu'on a de pêcheurs disponibles, le musicien il est là, il pourrait faire de la musique le musicien, veut-on faire de la musique plutôt, toi répare nous le peu de réparation qu'on a offert aux machines, lui on va peut-être lui filer un médicament quand même, sinon il risque pas de guérir, il y a une production de boulet là, derrière, c'est pas le genre de ville qu'il faut attaquer, on est d'accord, allez, on passe, un marchand bleu s'est révélé d'une grande arrogance, il mettra les voiles au prochain quart, nous verrons où ça ferait, et où elle a sa fierté durant le combat, ça vous convient-il ? Approuvé, alors, on va vendre un peu de tissu, 4 tonnes de tissu, et quelques canons bidons comme ça, ça nous fait 8 tonnes à déplacer, on prend, go du coup, toi, tu travailleras sur ça plus tard, il faut qu'on déplace tout ça, putain, on a deux en état critique, on a donné un médicament, nos deux musiciens sont en état critique, on peut pas acheter le médicament, niveau rangement, on a un petit peu de tissu qui reste, on le jettera éventuellement s'il faut, c'est presque l'or qui va nous poser problème, il faut qu'on remplisse le charnier, toi, au puits, mec, alors, un matelot, pourquoi pas, et toi, un humble matelot, allez, on prend, pas de plage pour moi, ah, il faut qu'il y ait des branles de disponibles, ok, donc on va virer ça, hop, je l'enlève ça, s'il te plaît, merci, on a des branles, on va mettre l'alcool ici, les vivres en haut, le charnier, ça serait bien qu'il soit en haut, le charnier, c'est moins important, dans le sens où, déjà, on va mettre un petit peu d'alcool dans le charnier, voilà, il faut voir qu'on se débarrasse de ça, je pense, ouais, du coup, hop, on prend, on prend, donc là, il reste combien sur les docks, 8 tonnes, toujours, ils sont 3, on va nettoyer, il n'y a rien à réparer, on est d'accord, les machines, elles sont clean, on est d'accord, donc, au nettoyage, niveau des vivres, on est comment, 4,7, ça va, on a 10 mais, c'est pas si mal, au niveau des cars, on a 6 matelots, un pêcheur, 2 timonis, un coq, 2 musiciens, on pourrait avoir, limite, un musicien par car, si on voulait, il faudrait qu'il guérisse, avant, parce qu'on a quand même, encore des gens, qui sont un petit peu malades, il fait chier le capitaine, à vouloir qu'on reparte direct, là, ah oui, on repart direct en combat, putain, ok, d'accord, go, au canon, au canon, au canon, la coque, feu, les mâts, boulet ramé, à couvert, rechargé, feu, au canon, au canon, rechargé, à couvert, je pensais pas qu'il allait nous faire, go direct, le mec, toi, plutôt, va aux machines, il faut qu'on accélère, feu, rasez moi, ces foutus canons, ces foutus voiles, allez, rechargé, là, on a 3 canons, fonctionnels, hop, rechargé, ah merde, putain, j'ai été trop rapide, j'ai fait exploser un canon, à couvert, on attend que ça refroidisse, on recharge, on recharge, parfait, la coque, boulet rond, à couvert, feu, boulet ramé, d'accord, pardon, rechargé, à couvert, et feu, on a fait exploser un de nos gros canons, ça dommage, mais bon, ça la vit, feu, feu, les voiles, feu, à couvert, feu, pas très efficace, tous ces tirs, là, voilà, parfait, la coque, rechargé, feu, à couvert les gars, allez, on recharge, on les rattrape tant bien que mal, feu, à couvert, on tire dans l'eau là, on tire dans l'eau les gens, ça suffit un peu, on use les voiles, ça commence à piquer, le nombre de boulet, là, ça commence à piquer, ça commence à piquer, le nombre de boulet, réparation, réparation, au canon, feu, à couvert, rechargé, toi tu fais rien, réparation, feu, il commence à couler, oh la la la, sérieux, ils nous ont redétruit un canon, quoi, les voiles, rechargé, on est déjà plein, feu, feu, raté, heureusement, il ne visse pas très bien non plus, la coque, rechargé moi ces canons, feu, vous, aux réparations, aux canons si tu peux, si tu peux pas, tu peux pas, feu, raté, pas très palpitant ce combat, je suis désolé, mais bon, il faut réussir à les rattraper, après tout, il a insulté notre capitaine, viser les voiles, recharger, boulet rond, ok, admettons, non, on l'avait presque récupéré, c'est chiant, il tire plus, donc il ne doit plus avoir de boulet, nous on en a bientôt plus non plus, ça va être compliqué, ah merde, putain, allez on recharge, alors c'est pas le moment de tirer dans l'eau, c'est notre dernier boulet, notre dernier canon, c'est bizarre, avant on pouvait mettre 3 personnes aux machines, mais on peut rien faire, on peut plus le faire, c'est bien dommage, parce que du coup, avec la force du vent, il est capable de nous emmerder, avec la force du vent, ah parfait, allez, si on pouvait se retourner, alors, la coque, d'un autre ordre, feu, c'était bien visé les gars, mitraille, mitraille, on recharge, au canon, au canon, on attend que ça refroidisse un peu, voilà, toi, au canon, feu, c'est bon, tout est refroidi, on va découler, ils sont mal en point, ils sont plus loin, les gros canons, forcément, on dirait que, c'est fini, on a plus de, on a plus de canon, notre chirurgien qui est là, lui qui est bourré, mais on va les rattraper, petit à petit, on a cramé tous nos boulets, alors qu'on vient juste de quitter la ville, on va peut-être faire demi-tour du coup, surtout que s'ils réparent leur voile, ça va être plus compliqué, mais bon, vu l'état du bateau, il ne doit plus leur rester grand chose, je pense, ils ont réparé leur voile, déjà deux ou trois fois, allez les gars, on se prépare, on les chope, on va lui expliquer, à ce marchand, ce qu'on pense de lui, il y a encore des gens qui travaillent sur les voiles, allez, plus vite, en avant, saisissez tout ce que vous pouvez, laissez-les partir, alors, leur navire, ils ont quoi, un peu d'alcool, une coquerie, des la bouffe, pas beaucoup d'or, un peu de boulet, encore, il leur reste, parfait, on va pouvoir refaire le stock, oui, on n'attire pas leur haine, c'est pas la peine, on a récupéré un petit canon, qu'on va pouvoir mettre là, tant mieux que rien, du bois, on prend, de l'alcool, on prend, des vivres, on prend, de l'or, on prend, les boulets, clairement, le charbon, on pourra éventuellement, les changer, avec l'alcool, les boulets, avec, le charbon, voilà, est-ce qu'il y a un autre truc, le bois, on pourra pas le prendre, mais bon, on est déjà bien réparé, donc c'est pas une priorité, le bois, on prend ça, hop là, et on prend des habits, aux ennemis, alors, 5 litres d'eau, à 33% d'alcool, et ben c'est parti, on dirait que tout le monde est guéri, c'est plutôt cool, bon le combat a duré un petit peu, on va faire ça, faire les événements, probablement de fin de combat, etc, et éventuellement se permettre, de buter le mec, si jamais il s'avère qu'il est toujours lâche, je suis décidé à franchir le pas, je vais poser des couilles, sur le bastingage, que la plupart des hommes, n'auront jamais à exposer, je vais me dévoiler, ah oui, ben avant on va s'arrêter là, on verra du coup le dévoilage, lors du prochain épisode, j'espère en tout cas, que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous, ! ! Musique